J'ai eu une seule tenue de la 6e en 3e, le pantalon le plus sauté du CES bilingue de Bofusam, c'était connu de tous. J'étais le premier basketteur à jouer avec les chaussures en plastique, qui ont se moqué de moi. Et en même temps, j'étais le capitaine. Salut chers résiliants, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, place à un invité spécial. Ce sera l'interview d'une personne qu'on ne présente plus dans l'univers de l'industrie, que ce soit sur le plan national qu'international. C'est une personne qui inspire au quotidien, qui impacte, qui transforme des vies. C'est un industriel que personne n'attendait. Je pense que vous l'avez tous deviné, notre invité du jour sera Thierry Niamen. Il va nous édifier sur son parcours, sur comment il a démarré sa structure, sur les challenges dont il a dû faire face. Et sur la suite, après ça, sachant que Thierry, c'est un homme multi-casquette, que je vais le laisser se présenter lui-même. Donc, sans plus attendre, allons à la rencontre de Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour, bonjour Chimil. Merci d'avoir accepté de te plier au jeu de l'interview. Je sais que ce n'est pas forcément évident, et surtout ton agenda qui est compliqué à s'incrister. Donc, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir, merci encore. Le plaisir, le mien, sincèrement. Sachant qu'aujourd'hui, déjà d'entrée de jeu pour les personnes qui nous verraient et qui ne connaissent pas, qui ce serait un crime d'ailleurs, pour ces personnes qui ne connaissent pas Thierry. C'est qui Thierry Niamen aujourd'hui ? Aujourd'hui, Thierry Niamen, c'est... J'aime résumer ça aussi banalement. Je suis un vendeur de bouillies. Oui, je vends la bouillie, qui est notre produit phare. En réalité, je transforme les produits agricoles locaux. J'essaie de valoriser les produits du terroir sous la marque Tanti. Thierry Niamen, c'est quelqu'un qui a fait mécanisation agricole. Oui, un docteur. Je précise, il n'aime pas le dire Thierry, mais à la base, c'est un docteur. Un docteur qui vend la bouillie, mais c'est un docteur quand même. Oui, malheureusement, dans mon pays, il y a énormément de docteurs et je préfère plutôt parler des réalisations. Merci pour cette virgule. Et puis Thierry Niamen, c'est ce jeune qui est parti de rien, a voulu donner un sens à sa vie et partager maintenant cet espoir aux autres jeunes à travers des conférences, à travers des cours, pour dire que c'est possible. Exactement. Oui, et il paraît que Thierry Niamen est devenu un auteur qui, dans mon livre, n'est pas échoué. Sacré titre, Thierry. Sacré titre, mais derrière, il y a un sous-titre, l'industrielle, que personne n'attendait. En réalité, c'est un condensé d'espoir, un condensé de remerciements à tous ceux qui m'ont tenu la main. Parce qu'il y a énormément de mains invisibles dans ma vie. Et aujourd'hui, il fallait faire une autobiographie officielle parce qu'il y a énormément de choses qui se disent sur moi dans ma vie. J'en ai suivi de toutes les couches sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais on a une autobiographie officielle. C'est important. J'ai mis les noms, j'ai mis les photos. Et si un jeune veut se décourager, je crois qu'on a suffisamment de quoi mettre sous sa langue pour qu'il comprenne qu'il n'a pas vu encore un centième de ce que Thierry Niamen. Oui, exactement. Sincèrement, cher Résilient, j'ai lu ce livre. Ce livre est puissant. C'est-à-dire que Thierry s'ouvre à nous, il raconte son parcours. Si vous pensez que le fait d'être né dans une famille pauvre, c'est une fatalité, ou le fait que vous ne connaissiez pas quelqu'un, vous n'ayez pas des carnets d'adresse, c'est un problème, que vous n'ayez même pas d'argent pour commencer une activité, allez-y lire le livre de Thierry. Sincèrement, vous allez bousculer toutes vos idées reçues et vous allez réaliser que c'est possible. Il vous reformate l'esprit. C'est important. Franchement, puissant. Oui, j'ai essayé. Les retours sont extraordinaires. Énormément de pleurs d'amis. On ne pleure pas, Thierry. On ne pleure pas, il faut l'a dit, ça. Oui, on ne pleure pas, effectivement. On ne pleure pas. Mais on sent qu'il y a des gens qui n'ont jamais terminé un livre. La manière avec laquelle c'est écrit, c'est... C'est accessible à tout le monde. C'est accessible, mais surtout, c'est énormément de conseils pour que les jeunes ne tombent pas dans le même piège que moi. Exactement. Non, franchement, le livre est puissant. Je l'ai lu, je l'ai relu. J'ai encore lu certaines parties tellement j'ai trouvé puissant. Et en plus, Thierry, il va donner son parcours là, mais c'est une personne qui revient de la diaspora quand même et qui donne les tips pour vous qui souhaitez retourner ici vivre en Afrique. Et comment s'y prendre ? Parce que j'en parle beaucoup sur la chaîne. C'est important. Oui, oui. Malheureusement, heureusement, notre diaspora devrait avoir un certain nombre d'outils. Hier, j'étais très focus. Il faut rester au pays. Mais aujourd'hui, je pense qu'en allant à l'extérieur, on ne perd pas. Mais si on s'en va là-bas pour s'oublier, je crois que c'est une catastrophe. On a des possibilités de retour. On a des possibilités de venir présenter un savoir-faire, un savoir-être connu de l'extérieur. Les marches se font encore plus au Cameroun, en Afrique. Mais si on vient sans réfléchir, on va retourner encore en grande vitesse. Il y a énormément de préalables. J'en ai donné dans le livre. Et le rôle de la famille au niveau de la diaspora, cette famille qui dévore, qui détruit, ces amis qui vous appellent boss, patrons, bonjour. Il n'y a rien pour nous, les pauvres. Il y a suffisamment de matière à se mettre sous la dent. Exactement, exactement. Et ça me permet d'aller sur ma seconde, ma prochaine question. Ton parcours, comment tu fais pour te retrouver aujourd'hui dans l'industrie ? D'où te vient, en fait, NT Food, le projet, les marques ? Comment tu fais pour te retrouver dans cette industrie-là qui ne donne pas de cadeaux ? C'est vraiment la jungle. Comment tu fais ? Je pense que c'est... J'enseigne la création d'entreprise et je dis que pour pouvoir se mettre à son propre compte, il faut avoir été victime d'une frustration très grande. À ce moment-là, on a suffisamment de motivation. Mais ce sont les frustrations. Moi, j'en ai aligné des centaines de toute ma vie. Et puis, né d'une famille extrêmement pauvre et ayant fini une formation où on avait des difficultés à pouvoir trouver un emploi ou qu'on réponde à une demande d'emploi. Je crois que mes interlocuteurs ont voulu, après mon CV, me dire que je ne valais rien. Je crois que c'était... En tant que majeur de ma promotion, il fallait que je montre qu'il y a du réplique. Et cette réplique avait une base, vouloir trouver son chemin, avoir de quoi manger. Et là, il y avait aussi cette colonisation qui a... Quand on a parcouru le monde, on se rend compte que l'Afrique a du potentiel. Donc, si vous demandez à maman d'envoyer la pâte d'arachide et elle grille les arachides à arriver au moulin et à couper le courant, ça devient un peu compliqué. Et quand vous avez dépensé énormément d'euros pour vous retrouver à la capitale Kiev, venant de Kharkov. Donc, je crois que c'est ça, quoi. Et après, est-ce qu'il n'y a pas la pâte d'arachide déjà fabriquée qu'on peut utiliser pour mettre dans une sauce... Et qu'on vous dise que non, c'est uniquement les Européens qui doivent le faire. Je crois que c'est autant de frustration qui nous donne envie. Et je pense que je ne regrette pas de m'être lancé dans cette aventure. Et comme vous avez si bien dit, il faut être bien musclé en Afrique. Ce n'est pas évident. Non, rien n'est évident. Rien n'est évident. Mais pourtant, c'est passionnant. Oui. Oui, l'Afrique, c'est des boulevards partout. Partout. Oui, des boulevards. Mais avant d'avoir le boulevard, il faut préparer à être un bulldozer pour dessoucher les arbres qui jonchent le terrain. Parce que ces arbres sont plantés, même juste après avoir dessouché derrière vous. Donc, il faut dessoucher et retourner encore dessoucher. Wow, c'est puissant, c'est puissant. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est un parcours de résilient, vraiment. Parce que quand on replonge dans ton enfance, je ne vais pas spoiler le livre, mais la frustration, elle a commencé très tôt. Ça part vraiment de très loin, depuis tout petit. Oui, depuis tout petit, c'est parce que j'avais l'impression qu'on me posait toujours ces questions que j'ai mis toutes ces informations dans le livre. Mais si on veut revenir dans cette enfance où j'ai eu une seule tenue de la 6e en 3e, le pantalon le plus sauté du 6e bilingue de Bofossam, c'était connu de tous. C'est du basseur. J'étais le premier basketteur à jouer avec les chaussures en plastique. Qui sont, on se moquait de moi. Et en même temps, j'étais le capitaine. Paradoxal. Je crois que, paradoxalement, et c'est quand cette chaussure sort de la chaussette et que le stade me eut, que les responsables du 6e bilingue décident de m'acheter ma première paire de tennis de la vie, qui était les paladium. Ça coûtait 4 000 et je n'avais pas ces 4 000. Je crois que, quand j'ai porté ces paladium, je m'envolais dans tout le ciel parce que, pour une fois, j'avais une paire de tennis. Oui. Oui, de façon... T'es malheureux. Oui, oui. De la manière la plus humiliante possible, mais c'était pour les autres. Ce n'était pas pour moi. Exactement. Moi, je savais que j'avais eu ma paire de tennis et j'étais très heureux. Et puis, c'est aussi énormément un beau-père qui me tortue, qui me fracasse le cerveau, la vie, qui me pousse aujourd'hui. La seule chose que je lui ai donnée comme cadeau, c'était de ne pas le citer dans le livre. Je ne le citerai nulle part. Et aussi, malheureusement, il est décédé. J'aurais voulu qu'il vive pour voir ce qu'est devenu... Thierry. Oui, cet enfant qui a mangé 5 000 francs pendant 3 mois, dans 1 500 par mois, c'est-à-dire 50 francs par jour. Oh. Un demi-pain de 35, le beurre de 10 et le pâté. Oui. C'était compliqué. C'est énorme. C'est vraiment une enfance extrêmement difficile aujourd'hui. Et il le relate dans le livre. Donc, allez-y, lis le livre. Vous allez redécouvrir Thierry sous un autre angle. Et sincèrement, ça va vous donner faim. Ça va vous donner faim. Quand on finit ce livre-là et qu'il n'y a pas un déclic, je pense que le déclic ne se fera plus. Vraiment. Ce livre peut déconjurer les cerveaux. On espère que les gens vont bien se servir. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à un enfant têtu, à quelqu'un qui croit que tout est fini. Voilà. Bon, on essaye. On essaye. On essaye. On est fatigué de travailler, mais on essaye. Exactement. Et quand tu dis fatigué de travailler, ça fait combien d'années aujourd'hui ? Je ne sais pas. 22 ans, c'est depuis mon retour au pays. Mais je crois qu'en ayant vendu les sous-vêtements femmes en Union soviétique, j'ai dû batailler avant mon année d'autorat, les trois dernières années en Union soviétique. J'étais le premier noir à vendre dans un marché russe. Ce n'était pas du cadeau. J'ai été plongé à Marseille, j'ai vendu, j'ai fait la maçonnerie à Aubagne, dans la banlieue marseillaise, chez M. Belaïch, à qui je fais un coucou, s'il peut voir cette émission. Mais en passant, M. Belaïch, je m'appelais Victor, mais mon vrai nom, c'est Thierry, c'était juste les papiers. Thierry révèle les choses terribles. Oui, il sait. Les réalités du terrain. Oui, les réalités du terrain, il fallait travailler sous le nom Victor. Et le jour où mon patron a su que j'étais un ingénieur, il m'a renvoyé, j'ai perdu mon boulot parce qu'il m'a insulté chaque fois et je ne répondais pas. Et le jour, un Algérien en passant, Bénédine, et le jour où il a su que j'étais un ingénieur, il m'a dit de rentrer développer l'Afrique. Il m'a fait aussi du bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur le moment, ça peut faire mal, mais après, avec du recul aujourd'hui, je pense que ça a été une bonne chose dans le parcours. Oui, ça peut faire mal, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'en étant plongeur, le reste de nous, tu que laissais les clients. Je récupérais et j'avais mis ça dans mon frigo que j'ai mangé pendant un mois dans mon congélateur. Donc, j'étais dans la collecte, le reste de cœur. Moi, j'ai connu ça bien avant que ça ne soit créé. Oui, wow, sacré parcours. C'est vraiment sacré parcours. Et quand tu arrives, des difficultés pour t'implanter. Aujourd'hui, on voit l'entreprise NTFood, la grosse structure. Aujourd'hui, tu es bien imposée. On voit le branding, on voit les choses qui ont évolué. Mais les challenges, au début, c'était quels en étaient-ils ? Challenge, challenge. Arrêtez, cette vie n'est faite que de... Il y a tout, comme on dit, il est interdit de pleurer. Mais tout est conçu au Cameroun pour que dès que tu te lèves sur le lit, que tu commences à pleurer. Mais bon, les challenges, les challenges sont énormes. Les premiers challenges n'étaient pas... C'était même d'abord de se faire accepter. De se faire accepter qu'un noir peut faire quelque chose, emballer. Et bien fait. Au début, c'était pas... Bon, c'était bien. Au début, tu te battais. Oui, au début, c'était des papiers scotchés, photocopiés au cradac, qu'on découpait avec les ciseaux et qu'on pouvait mettre dans... C'était la honte en réalité. Mais je remercie en passant tous les clients qui ont fait ce saut d'achat. Il fallait faire le tour de la ville pour vendre une bouteille d'huile, expliquer aux gens ce que veut dire huile première, pression à froid. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de commencer comme moi. C'est tout. C'est du loup. C'est énormément d'énergie qui ont été déployées pour... C'est le vol en entreprise. Vous avez des employés qui font la comptabilité à votre place. Ils détournent les produits, ils détournent les recettes. Ils confondent recettes et bénéfices. Aujourd'hui, même certains des employés ne touchent plus que moi, mais ils n'arrivent même pas à croire. C'est fou. Oui, c'est fou. Si je donne mon salaire ici, il y a des gens qui ne vont plus me saluer. Mais ce n'est pas grave. On fait avec. Non, mais parce que nous, quand on n'est pas dans le bac office, on voit le Thierry industriel. C'est fort dans l'esprit. Pourtant, on sait bien que la dame qui vend ses beignets fait de l'industrie, mais c'est plus... On voit des grosses machines, on voit des locaux, on voit un processus bien filé. C'est justement dans la difficulté, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi m'engouffrer ou mettre de l'argent dans ma poche ou mettre des bijoux ou n'importe quoi, des habits. J'ai préféré réinjecter chaque... Chaque 5 francs gagnés était réinjecté pour pouvoir donner la possibilité aux emplois qui, malheureusement, quand un jeune ne partage pas la vision, malheureusement, il ne peut pas rester avec nous. C'est sûr. Oui, c'est compliqué. Et comment tu fais pour insuffler cette vision-là dans l'entreprise, pour faire adhérer les équipes ? C'est compliqué parce qu'ils sont dans un autre registre. Ils sont dans un autre registre. Le système est virusé au maximum parce que la notion de rentabilité, de productivité a foutu le camp. Chacun sait qu'il ne vient pas pour le travail, mais il vient pour de l'argent. Mais on essaie parce qu'à la fin, quand ils repartent ailleurs, là où on leur demande le résultat, ils se rendent compte que c'était plutôt un jeune enfant chez nous. Mais je crois qu'avec l'ouverture du capital que je suis en train de mettre au niveau de l'entreprise, nous allons pouvoir trouver des capitaux et payer des salaires assez décents aux employés et peut-être leur exiger un certain nombre de résultats. Pour le moment, on fait avec. On fait avec. On essaye de donner le meilleur et d'être l'exemple. Parce que ça ne sert à rien de faire des théories. Si on me voyait en train de casquer des champagnes partout, on devrait dire mais... Ça marche. Même si ça marche, il mène une vie princière et puis il veut nous faire galérer. Malheureusement, les gens confondent des postes, que chacun soit à sa place. Exactement. Mais l'Afrique a suffisamment de difficultés au niveau des ressources humaines. Exactement. Et dans le déploiement de cette structure-là, est-ce que l'État, l'administration t'a accompagné à un moment ? Est-ce qu'il y a eu un petit coup de pouce à un moment ? On a hantit tellement sur l'État que peut-être ça se trouve pour certains, il y a un coup de pouce ou pour d'autres, non ? On peut se dire une vérité. J'ai bénéficié de l'aide de l'État. Le premier prix au prix spécial du président de la République m'a donné un somme de 10 millions. Ça tombe très fort, 10 millions. Mais c'est rien... Oui, oui. Mais c'est rien par rapport à ce que l'État devrait faire pour qu'une entreprise comme la nôtre tienne. Mes amis qui sont en Côte d'Ivoire reçoivent des subventions en centaines de millions. Le gouvernement camerounais remet 50-100 millions à d'autres qui n'ont rien comme structure. Ils sont connus. Mais je ne suis pas partisan de ceux qui crachent dans la main qui te nourrit. Moi, une main qui m'a nourri, je vais toujours dire merci. Donc je dis merci à l'État pour ce qu'ils font pour moi. Parce que toute personne qui m'ouvre la porte, même si c'est pour un jour, pour me coucher, je reste reconnaissant. Et l'État fait ce qu'on a à faire, mais l'État gagnerait à s'impliquer davantage parce que les frais de fonctionnement du gouvernement sont énormes pendant que les frais d'investissement sont minimes. C'est vraiment tout à fait d'un premier. Oui, je n'ai plus rien à perdre là-dedans. Je crois qu'on doit être à mesure de dire une vérité. De dire une vérité, on bénéficie. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux faire mieux? Et dès que tu donnes le meilleur de toi-même, tu peux dormir en paix. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de jeunes cadres fonctionnaires qui ont compris cette génération, qui a compris qu'on doit accompagner des jeunes entrepreneurs pour donner de l'emploi, pour sauvegarder le milieu du Cameroun et pour capter les devises qui sont en train de partir afin que nous ne serons pas des comptoirs pour des multinationales. Exactement. Le danger, c'est que beaucoup, en fait, trop de jeunes sortent du système éducatif en attendant que l'État déroule un tapis là et qu'ils puissent s'installer aisément. Or, je pense qu'à un moment, avant d'attendre même un coup de pouce, il faut déjà se mettre en marche. Il faut commencer déjà. Je comprends, mais tout ça, c'est parce qu'ils regardent la télé. Ils regardent la télé et ils ont oublié qu'être Camerounais est un métier. C'est même une expérience professionnelle accrue parce que si vous avez une idée, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller au Bénin, au Togo, au Rwanda, on va vous dérouler le tapis rouge. Au Cameroun, il faut bêcher, creuser. Et si tu creuses même, on peut revenir, reprendre la terre et reverser. Je suis toi, t'es tapé et t'es tabassé. Ils sont nombreux qui viennent dans les entreprises fermées. Vous allez voir des structures qui vous poncent de l'argent tout le temps. Et on se demande à quoi tout ça va servir. Je fais un coucou ici au cadre de la NON en leur disant, « Chers frères, chers compatriotes, ce que vous faites là-bas, tuent l'entrepreneuriat. » On doit être aux normes, c'est très vrai. Mais sincèrement, ce qu'on vous demande de payer pour une entreprise pendant six mois est au-delà des capacités des entreprises camerounaises. On ne peut pas demander à une petite entreprise de payer 400 000 francs pendant que la même chose, mon concurrent au Nigeria paye 25 000. Pour un an, pendant que je paye 400 000 pour six mois. 800 000 en un an. 800 000 en un an. Et sans compter les charges fixes ? Non, vraiment, je préfère ne rien dire. On va payer pour payer, mais nous-mêmes, on n'a pas ce montant. Je vous suggère de revenir sur vos décisions et de faire un peu une étude de marché. C'est du loup. Peut-être que les autres n'auront pas la chance de le dire. Peut-être que ça va me valoir toutes les récriminations possibles. Mais à un moment, il faudrait que quelqu'un parle, vous dire un peu la vérité. Je le parle humblement, avec humilité et respect. Mais surtout, il faut que ça change. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombreux sont les Camerounais qui investissent en Côte d'Ivoire. Et ce que tu dis, quand tu dis être Camerounais, déjà c'est une compétence. Ça me rappelle ce qu'Eric Alindou m'a dit lors de l'interview avec vous. Il disait qu'en tant que, si on veut les compétences d'un entrepreneur, la première, déjà être Camerounais, une compétence d'un entrepreneur. Parce que c'est un métier, c'est un style. Quand tu es déjà Camerounais, c'est que tu es moulé déjà dans quelque chose de lourd. Oui, mon jeune petit frère Eric Alindou, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a son projet, l'école des petits génies. Oui, plus c'est une idée formidable. Lui-même, il a du cran, c'est quelqu'un qui monte en puissance. Ce qu'il dit est vrai. Être Camerounais est une compétence, une compétence non négligeable. Parce que c'est le système D, c'est la débrouilladise. Il faut trouver des moyens pour payer les salaires. Attends, il faut trouver. Je ne vois pas dans un pays où l'entrepreneur doit être toujours en train de se poser des questions. Comment il va faire pour payer les salaires ? Alors qu'ailleurs, c'est... En tout cas, on aime notre pays. Je préfère dire ça. Ça, vraiment. Je pense que si tu dévoiles tout ici, ce sera vraiment du lourd. On va garder certaines choses. Non, on aime le pays, on aime le pays et quel que soit ce qu'ils vont faire, on va encore aimer le pays. On sera toujours là. Oui, on sera là. Oui, on va avancer. Exactement. Et aujourd'hui, au-delà de tout cela, tu parviens quand même à tenir le cap. Ta vision aujourd'hui, où est-ce que tu vois NT Food dans 5 ans, dans 10 ans ? C'est quoi la vision de l'entreprise ? Dans 5 ans, sincèrement, on sera en train d'arroser l'Afrique centrale. Les partenaires qui sont en train d'arriver, ce ne sera pas pour la blague. Aujourd'hui, NT Food n'a même pas 30% de ses capacités. Le seul problème que nous avons, c'est que le cash flow, les clients demandent le produit. Et le produit, tant qu'il n'est pas disponible, on donne la possibilité aux concurrents. Dès qu'il y a cette liberté de pouvoir libérer, ça c'est l'Afrique centrale, ça c'est clair. Et dans 10 ans, je suis sûr que nous ne serons plus sur ce site. Parce que nous allons nous déporter pour créer au moins, on sera environ à 1500 produits. Oui, oui. Pour pouvoir assurer l'international. On a des capacités, on a une belle marque, on a du potentiel. On va trouver les partenaires qu'il faut. Et un homme normal qui a un peu d'argent dans ses caisses n'hésitera pas à investir dans notre entreprise. Parce qu'il y a un passé, il y a une cohérence. Je suis quelqu'un de très, très loyal. Je ne m'amuse pas avec mes promesses. Et là, de ce côté, c'est autant de choses que nous... Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour que mes partenaires se sentent à l'aise. J'ai fait tout le boulot pour eux, j'ai dessouché le terrain. Et ils peuvent venir avec leur range rover et rouler tranquillement sur du goudron qui existe. J'ai déjà enlevé la forêt sur le terrain. Et ça m'a pris toute une vie. Exactement. C'est plus de 20 ans de carrière. Avec tout ce que cela implique, c'est énorme. C'est énorme. Vraiment, tu as un chapeau déjà pour le travail que tu as battu toutes ces années-là. Effectivement, à ce stade, il faudrait soutenir de telles initiatives pour qu'on puisse rivaliser avec ces grosses multinationales-là qui aujourd'hui ont des facilités partout pour s'installer. Nous, on se met des bâtons dans les roues au lieu de se soutenir pour avancer, pour grandir. Et c'est bien dommage. Donc, quand il y a des opportunités comme ça, il y a des personnes qui démarrent déjà une activité, qui font les preuves. Parce qu'un historique de plus de 20 ans, c'est que l'entreprise, ce n'est pas des enfants, c'est des professionnels aguerris. Oui, parce que 20 ans à lutter contre les multinationales dans les grandes surfaces. Challenger avec ces grands groupes qui ont mis tous les moyens pour nous enlever sur le marché. Ils ont mis toutes les stratégies possibles sans moyens. Et nous n'avons jamais fait une publicité. Ne pas faire une publicité, étant dans une marque, c'est très compliqué. Les médias ne nous connaissent pas en termes de sport publicitaire. Donc, ça devient... Nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. Comment est-ce que nous allons communiquer alors qu'on ne se satisfait pas à la demande ? Je pense que je ne vais pas cracher sur mon parcours ou sur ce qui a été déjà fait. Je considère vos paroles comme une bénédiction et comme mon salaire. Et donc, j'en suis satisfait. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu as impacté énormément. Quand on dit Thierry, les retours que j'ai eus, parce que j'avais posté quelques photos de notre... Ça s'appelle la conférence dédicace que tu avais eu à faire. Et les retours, les personnes qui sont venues en disant, « Ah oui, Thierry fait un travail exceptionnel, Thierry, Thierry, mais tu inspires énormément une jeunesse en quête de repère. » Et surtout, tu montres que c'est possible de se retrouver dans un tel processus et à la fin de la journée, être bien dans ses baskets. Mais je vais vous supprimer. Je vous ai dit en off-là que j'étudie à fatiguer. Je suis fatigué. Les compliments et compliments. Merci à vous tous qui m'aiment pour ou qui aiment notre projet. Mais je suis fatigué. Je suis épuisé. Il faut que d'autres personnes viennent reprendre la relève et que je puisse aussi faire le tour du monde et me reposer en faisant quelques conférences. Ça, c'est mon objectif. Ah, ça, c'est beau ça. Et toi, tu vois cet objectif s'asseoir sur quel horizon ? J'ai déjà commencé avec mon dernier passage à l'Institut catholique de Paris, là où j'ai fait une intervention qui était extrêmement appréciable. J'ai une demande au niveau des États-Unis, là où partager mon parcours. Je crois qu'il y a quelque chose à dire, à échanger avec les jeunes. Je suis persuadé que mon parcours peut déclencher des vocations entrepreneuriales. Et puis, à un moment, il faut aussi se reposer. Ça fait aujourd'hui 9 ans que je travaille sans un seul jour de repos. C'est épuisant. Je suis épuisant. Eh bien, surtout que ça, c'est la partie visible une fois de plus. Parce que travailler comme ça, même pour le corps, c'est pas bon à long terme. L'idée, quand on a une vision, l'objectif n'est pas d'y arriver malade et ne pas en profiter. Et sachant que de toutes les manières, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Une fois au bout de ces 10 années, il y aura encore un palier qu'il faudra franchir et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en termes de suite, de préparation, de l'après-toi, tu as commencé déjà cette transition-là ? Oui, oui, la transition est préparée. Il y a ma fille qui est à Lyon, qui fait un master en management et finances. Mais c'est même pas ça. L'objectif premier, c'est d'ouvrir le capital et que des gens qui ont énormément d'argent viennent savourer le travail qui a été déjà abattu pendant des années. Et ses partenaires, dans un conseil d'administration, vont décider là où, ce qu'on est en train de faire. Elle a ses actions ici et on pourra faire des choses. Je pense que l'avenir, c'est dans un conseil d'administration, là où les gens vont décider de l'avenir, de l'entreprise. Peut-être qu'on fera autre chose, il y a NT Consulting, on peut créer d'autres entreprises après. Il y a un avenir, on peut aller dans le cosmétique, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Et je suis persuadé que la marque Tanty ne va pas s'arrêter comme ça. Les partenaires ne laisseront pas que ça puisse s'éteindre, non, ça c'est sûr, mais au moins qu'on puisse tenir les challenges au niveau de l'Afrique centrale. Wow, wow. Et là, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'interview. Si des personnes qui nous regardent souhaitent se procurer des produits de la marque NT Food, que ce soit Tanty, Rennes, Agrignoté, où est-ce qu'elles doivent se rendre pour cela ? Oui, Tanty est un produit formidable qui se trouve à côté de votre maison. C'est-à-dire que si vous allez dans toutes les grandes surfaces au Cameroun, vous pouvez trouver les produits Tanty. Ce sont des bouillons enrichis pour enfants et adultes, il y a des produits Agrignoté pour vos cérémonies, pour des escapades entre amis. Tanty Agrignoté, c'est aussi une façon de valoriser les produits locaux, de se faire plaisir en discutant derrière, autour d'un pot, comme des apéros. Mais c'est aussi du chocolat, Tanty, de la chapelure pour paner les fritures. Et bien évidemment, si on veut s'en procurer, c'est dans les grandes surfaces aussi simplement. Dans les grandes surfaces, magnifique. Et comme j'ai pour coutume sur la chaîne, je laisse le mot de fin à mes invités. Je te laisse dans le mot de fin, Thierry. Qu'est-ce que tu dirais à la communauté sur cette chaîne pour clôturer ? Merci de m'avoir écouté. Ce n'est pas facile de parler autant devant des caméras. Surtout raconter les moments les plus difficiles, les moments atroces qu'on vit. Je voudrais vous passer un seul message. Gardons espoir. Je suis né pour échouer, mais nous sommes tous nés pour réussir. Et derrière le né pour échouer, il y a plusieurs réussites. Je voudrais que vous sachiez, retenez une seule phrase. Si tu te réveilles sans objectif, retourne te coucher. Merci. Magnifique. Après, une telle conclusion, je pense qu'il faut juste vous dire, chers résiliants, allez-y pour vous procurer le livre de Thierry. Et surtout, soutenez le projet pour les personnes qui ont un peu plus de capitaux. C'est au niveau du capital social, l'ouverture qui est faite. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de Tanti, de NTFoot ou Thierry. Ou alors, pour les personnes qui ont des capitales. Pour les modalités. Oui, pour les modalités, effectivement. Et pour les personnes qui ont des capitaux modestes, c'est acheter des produits, tout simplement. C'est comme celle-là qu'on soutient. Le soutien passe par la caisse, les amis, dont retenez ceci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao.